Alors le volet fruitier il est venu, alors c'est à la base, nous on avait envie de mettre un verger, l'équipe de la ferme, et il se trouve que là pour le coup c'est les élèves qui nous ont un petit peu devancés, on a six élèves de BTS Gestion et Protection de la Nature qui avaient un projet tutoré à mettre en œuvre, et ils sont venus nous voir, ils nous ont dit on aimerait bien travailler sur la place de l'arbre dans le système agricole, et puis j'ai dit ben banco, ok on va faire ça mais sur une parcelle de fruitiers en agroforesterie, donc dans une prairie permanente pâturée par des moutons essentiellement, pâturée fauchée, et donc ce sont les élèves qui ont choisi les essences, nous on leur a juste imposé un écartement de 26 mètres interligne, et après intraligne on les a laissé décider en fonction des types de fruitiers, de l'espace intraligne qu'ils allaient mettre, parce qu'on a souhaité ne pas faire une ligne par exemple de cerisier, une ligne de mirabellier, donc là toutes les essences sont mélangées intraligne, et donc c'est eux qui ont travaillé aussi avec les croqueurs de pommes de Lorraine, pour trouver des essences anciennes, il y a eu certaines variétés greffées aussi, et donc c'est plutôt un beau projet, parce que c'est un projet qui s'est réalisé de A à Z, avec les étudiants, c'est-à-dire de la conception, l'étude de projet, jusqu'à la réalisation concrète, et ça c'est les plus bons projets pédagogiques qu'on peut réaliser sur une structure comme la nôtre.